Bonsoir à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans une période cruciale de l'histoire d'Haïti, celle de la séparation de l'île en deux entités politiques distinctes entre 1806 et 1808. Cette époque, souvent éclipsée par les récits de la lutte pour l'indépendance, est pourtant essentielle pour comprendre les tensions et les divisions qui ont modelé le développement futur d'Haïti. Après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines en 1806, Haïti est confrontée à un vide de pouvoir significatif. Dessalines avait réussi à maintenir une certaine unité parmi les divers groupes qui l'avaient soutenus, mais sa disparition ouvre la porte à des rivalités internes. Henri Christophe, un ancien esclave devenu général, qui contrôle le nord de l'île et souhaite instaurer une monarchie. Alexandre Pétion, officier mulâtre et libéral, qui prend le pouvoir dans le sud et prône une république basée sur des principes égalitaires. 1806. La mort de Jacques Dessalines est le début de la lutte pour le pouvoir. Février 1807. Alexandre Pétion devient président de la République d'Haïti, siégeant à Port-au-Prince. Avril 1807. Henri Christophe est proclamé président de l'État d'Haïti, établissant sa capitale à Cap-Haïtien. Cette division marque le début d'une longue période de conflits internes qui affectera la stabilité politique et économique d'Haïti. Elle instaure également deux visions politiques et sociales différentes, avec des répercussions qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. La période de 1806 à 1808 a façonné de manière indélébile l'histoire haïtienne, en établissant des précédents politiques et sociaux qui continuent d'influencer le pays. Comprendre cette époque nous aide à saisir les racines profondes des défis contemporains d'Haïti. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre intérêt. J'espère que cette exploration de notre histoire vous a offert des perspectives nouvelles et enrichissantes sur notre passé commun.